Puisque nous vous interrogeons sur l'intégrité du territoire, ça signifie tout de même qu'aujourd'hui, les autorités du pays ne peuvent pas se présenter partout. Vous-même, M. le Président, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans le nord du Mali ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez aller même à Gao, à Tombouctou ? Oui, madame, je peux le faire. Mais vous ne le faites pas. Je peux aller à Gao et à Tombouctou. Que j'en s'enlève simplement de l'agenda, et je le ferai, madame. Mais vous vous voyez là en toute sécurité, M. le Président. Il n'y aurait pas d'hostilité envers votre personne. Il se peut qu'il y en ait, mais je pense que les forces d'armée maliennes et onusiennes qui sont là pour cela, il faut bien l'expliquer pour qu'il y ait une mission de stabilisation au Mali. Elle avait bien une vocation, une mission précise. Stabiliser le pays, faire en sorte que l'aller et venir soit tout à fait possible dans l'ensemble du territoire malien. Et je dis encore une fois, madame Malibault et M. Dessin, que si la situation aujourd'hui est celle qui nous préoccupe, et qui préoccupe la communauté internationale, ce n'est pas du fait du gouvernement du Mali. Parce que quand il y a eu le cessez-le-feu, obtenu grâce à l'entremise heureuse du président Abdelaziz de Mauritanie, nous avons observé scrupuleusement toutes les clauses du cessez-le-feu. Ça n'a pas été le cas des groupes d'armée, qui en ont profité pour s'aimer, pour s'installer à droite et à gauche. Et cela a été acté chaque fois que de besoin et porté à la connaissance de la communauté internationale. M. le Président, vous comptez aujourd'hui sur votre armée ou sur les négociations pour que le pays, pour que le Mali soit à nouveau sous votre autorité complète, pour qu'il n'y ait plus de poches contrôlées par des milices, par des djihadistes ou par des groupes armés ? M. le Président, si je comptais sur mon armée, je n'irais pas à Nalger. Je suis fermement convaincu qu'il faut que nous parlions. Avec tout le monde, M. le Président ? Avec tous nos frères des groupes armés. Quels qu'ils soient ? Sauf les terroristes. Sauf ceux dont l'agenda est autre. Et il y a des faux nez. Il y a des faux nez. Vous savez, M. le Président, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe en Irak et dans d'autres pays, je crois que le monde est averti aujourd'hui. Les groupes armés, ce sont nos frères. Mais en réalité, ils savent très bien eux-mêmes qu'ils n'ont aucune puissance réelle face à celui qui est le réel. Donc vous négociez avec tout le monde, sauf avec les groupes armés, où se situe la frontière ? Car il y a eu beaucoup d'armes qui ont circulé. Vous avez dit sauf avec les groupes armés. J'ai négocié avec les groupes armés aujourd'hui en Algiers. Sauf les terroristes. Sauf les terroristes. C'est une évolution de votre position quand vous êtes arrivé au pouvoir. À ce moment-là, en novembre dernier, quand nous étions venus, il n'était pas question de dialoguer avec les groupes armés. Vous avez évolué sur ce point. Madame, vous savez, quand on gère un pays, quand on est hors de la gestion de l'État, on a une vue des choses. Quand on a la décision en main, il s'agit de l'histoire de millions d'hommes. Ce que l'on ne ferait pas en tant qu'hommes dans sa singularité, la chance de l'État, madame, vous impose de faire, de démolir avec cela.